bonjour on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des versos le télémataro alors j'ai décidé d'utiliser une carte de télémataro pour chaque mois donc une pour janvier une pour février une pour mars en combinaison avec le normand intuitif voilà et puis en fait trois cartes du normand intuitif voilà il faut changer un petit peu de chez moi ensuite j'ai décidé d'utiliser se connaître par les couleurs je le trouve un peu indigeste quand même mais bon si vous n'avez pas compris vous faites comme moi moi j'ai lu plusieurs fois et donc vous vous écouterez plusieurs fois ensuite j'ai décidé d'utiliser l'oracle de l'amour accompagné de l'archange michel que je vais interpréter aussi avec tout le reste du tirage mais aussi en combo avec l'oracle de l'amour j'ai cru que c'était à l'envers voilà avant ça on va commencer par parler un petit peu des années universelles parce qu'on est en début d'année j'ai pris mes petites notes j'ai pris mon petit cahier parce que je note un petit peu parce que je vous dis tout je fais les tirages avant donc ceux là ont été faits la semaine dernière et là nous sommes le 27 et j'ai commencé les vidéos tournées les la vue sur les cartes le 25 au soir et donc voilà là je fais ça le soir avant de partir chez des amis on est le 27 et donc ce que j'ai écrit c'était je n'ai pas tenu compte des événements des jours avant etc on est d'accord c'était il ya même un peu plus d'une semaine il me semble c'était aux alentours du 20 23 24 un truc comme ça donc l'année universelle numéro 3 pour moi de ce que j'en perçois et de ce que j'ai envie de d'en percevoir aussi parce qu'on y va aussi avec notre filtre et de comment je dans ma façon de faire de la numérologie dans ma façon de faire de la numérologie qui n'est pas d'une façon professionnelle qui n'est pas d'une façon j'en fais pas mon métier quoi d'accord c'est pas ça mon métier mais voilà j'ai quelques notions et ça me permet de poser des bases voilà donc avant de commencer le tirage on pose des bases donc l'année universelle je vais réussir à parler l'année universelle numéro 3 pour moi c'est l'année de la trinité du trèfle voilà c'est l'année que j'aime bien parce que c'est un chiffre que j'aime bien et que c'est un symbole que j'aime bien voilà c'est l'année donc de la première récolte universelle parce que moi le cycle de 9 ans je pourrais le séparer en trois grandes phases il ya la première phase donc qui regroupe les trois premières années et au bout de ces trois premières années il ya une sorte de petite récolte c'est à dire que ce que l'on a vibré et bien on a récolté on va récolter si on a travaillé pour quelque chose il ya des possibilités pour que on ait eu un premier pas dans cette chose c'est pas l'aboutissement l'accomplissement ultime mais c'est un premier pas c'est quelque chose qui commence à devenir tangible on va dire qu'ils commencent à devenir tangible et qui par exemple je vous donner mon cas personnel dans mon cas personnel ben voilà ça fait deux ans qu'on mentalise le fait d'avoir d'acheter une maison parce que c'est un cap pour nous c'est quelque chose la location c'est tellement simple en fait voilà on est responsable de rien en gros et là le fait de devenir propriétaire et bien c'est voilà je sais que là l'année trois normalement devrait nous la porter et on a travaillé pour ça et on a on a vraiment vibré positif pour ça surtout qu'on voilà on a des 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 critères particuliers et donc c'est voilà c'est pas c'est vraiment particulier pour le coup et je sais qu'on va y arriver parce qu'on a travaillé pour ça et qu'on a vibré ça par contre il ya d'autres choses que j'aimerais bien avoir que j'aimerais bien voir matérialiser mais je sais que j'ai pas suffisamment encore travaillé que c'est pas le moment en fait c'est pas l'instant voilà ensuite donc attention car l'année une fut 2017 et celle ci fut pour beaucoup d'entre nous pleine de lourdeur 2017 je me souviens qu'on était quand même vraiment très pressés de passer à 2018 et 2018 elle a été quand même empreinte de certaines frustrations de certaines colères si vous voyez ce que je veux dire un on encore dedans et scoop c'est la première fois que je faisais un tirage pour autre chose qu'une personne là j'ai essayé de faire un tirage pour l'entité la france voilà je sais pas je c'était la première fois donc je vais vous le dire quand même ça s'annonce pas changeant de ouf quoi c'est là on est parti dans une phase colère enfin d'après j'espère m'être trompé très honnêtement j'espère m'être trompé je pense que dans le premier trimestre si je vois que je ne me suis pas trompé je vous lirai en fait ce que j'avais parce que je l'ai écrit dans mon cahier je vous lirai mais là on va dire que pour commencer je pense que les hautes sphères n'ont pas compris n'ont pas compris l'ampleur du truc ils n'ont pas percuté et que le bas n'a pas terminé voilà pour ce que j'ai peur de le dire c'est pas que j'ai peur de me tromper parce que objectivement je m'en fous j'ai peur de le dire et de vous faire peur et moi sur ma chaîne j'ai pas envie que les gens aient peur quoi et parce que c'est fait c'est ça va pas vous impacter dans votre vie j'ai pas fait pour vous mais pour l'ambiance générale du pays franchement 2019 je pense que individuellement elle peut nous apporter beaucoup de choses mais qu'en fait bah 2019 c'est la récolte de ce que de ce qui a été semé ces trois dernières années pour l'entité la france voilà 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 sur ce on va continuer ambiance donc pour moi 2018 fut une année deux mais peut-être un peu moins lourde au niveau attentat violence etc mais mais empreinte de d'injustice de colère de de rancune de frustre d'amertume en fait d'amertume la récolte se fera donc sur ça c'est ce qu'on va semer voilà quoi qu'il arrive la donne change il ya une envie de nouveauté qui se fera sentir que ce soit qu'on ait une récolte négative ou qu'on ait une récolte dans votre vie je parle là qu'on ait une récolte négative ou qu'on ait une récolte positive on a envie que les choses avancent en année 3 on a envie de sentir les choses bouger on a envie de ouais de de sentir en fait que que tout est possible et que le champ des possibles nous a ouvert et que si jamais on a vibré négatif jusque là et bien là il y aura peut-être une j'ai envie de vous dire une mandale qui vous fera passer un petit peu à autre chose voilà si vous avez vibré positif et bien tout simplement vous allez en être récompensé vraiment il ya quelque chose de très positif qui s'amène malgré tout l'année 3 reste plus agréable que les deux années précédentes parce qu'il ya une sorte de d'excitation ambiante il ya une sorte d'émulsion ambiante il ya une sorte de d'enthousiasme vous voyez de j'allais dire de révolution je sais plus quoi dire une couple sifflet oui bah voilà il ya une sorte de révolution il ya une c'est très excitant tout ça c'est très excitant si on décide de ne pas faire de focus bien sûr sur les petits détails voilà si on décide de ne pas faire de focus sur de rétrécir l'image sur quelque chose de négatif si on regarde l'ensemble et ça c'est aussi bien pour ce qui se passe dans notre société aujourd'hui que dans votre vie si on décide de voir l'ensemble du tableau et bien ça sera quand même plus positif voilà la créativité aussi sera au rendez vous en année 3 il ya une forme je vous dis d'enthousiasme de fouet de papillon en fait qui pour d'un seul coup voilà l'émulsion du truc voyez une belle créativité alors écoutez on va se retrouver avec la vue sur les cartes maintenant que je vous ai tout dit je vais pas vous embêter davantage donc j'ai fait plus que cinq minutes j'en suis désolé et donc on se retrouve tout de suite avec la vue sur les cartes à tout de suite voilà on se retrouve avec la vue sur les cartes et donc nous allons y aller pour le mois de janvier avec le télémataro nous avons le 5 de coupe bon déjà il est pas renversé c'est déjà pas mal j'ai envie de vous dire le 5 de coupe on va pas se mentir c'est pas folichon quand même c'est pas la joie quoi d'ailleurs on voit sur l'image c'est pas la joie c'est décidé de voir le verre à moitié vide au lieu de le voir de voir le verre à moitié plat c'était la sensation de perte de déception se sentir perdu émotionnellement avoir des regrets peut-être c'est aussi se sentir mis de côté privé de quelque chose triste en tout cas avoir la sensation peut-être d'être en échec par rapport à une situation une relation ou tout simplement dans notre vie d'être un loser comme on dit aujourd'hui en tout cas c'est s'apitoyer sur son sort clairement c'est s'apitoyer sur son sort alors il y a peut-être besoin d'un changement de priorité et peut-être que cette carte nous montre que il y a il va y avoir une résistance à ce changement de priorité peut-être que vous avez décidé de vous accrocher à un objectif et que par rapport à cet objectif il y a peut-être d'autres choses à matérialiser avant en fait et donc arrêter de résister peut-être que ça facilitera les choses en tout cas il ya une forme de déséquilibre émotionnel assez flagrant avec cette carte ensuite avec le le normand donc nous avons la croix l'hélice et le coeur alors bah la croix ça confirme la lourdeur le boulet qu'on traîne la douleur je suis désolé bonne année donc ouais non plus sérieusement je suis un peu fatigué donc je vais rigoler un peu je vais être plus drôle que pour les premiers signes mais ouais ça c'est clairement c'est et ben c'est ça en fait c'est c'est la lourdeur c'est la déception c'est la tristesse c'est les choses un petit peu patata voilà et avec l'hélice ça peut être aussi une lourdeur juridique une lourdeur administrative mais vous savez dans les services relatifs à l'état pas forcément dans l'administration relative à une entreprise mais du coup on est atteint au coeur en fait on est atteint au coeur par contre depuis tout à l'heure en fait je vois l'hélice et le coeur et je sais pas ça en fait ça ressort et du coup moi j'ai l'impression quand même qu'il ne tient qu'à nous de reprendre le pouvoir sur ça qu'il ne tient qu'à nous de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide et de de se sortir de ce 5 de coupe et de prendre conscience en fait qu'on a perdu trois coupes mais qu'il nous en reste deux et que c'est bien suffisant finalement pour avoir ce qu'on veut avec donc les cartes se connaître par les couleurs nous avons la carte 37 qui nous dit vous savez repérer quand votre mental agit et comment vous pouvez l'utiliser et ouais parce que les coupes c'est c'est les émotions donc quelque part quand les émotions nous submergent peut-être remettre un petit peu de mental là dedans c'est pas du luxe hein donc carte clé de couleur gris clair sur soi gris clair cette carte indique que vous quittez une période de doute et que vous êtes parvenu à y voir clair s'ouvre à vous une voie dégagée qui vous soulage et vous permet d'avancer je pense que c'est si vous faites ça s'ouvre à vous une voie dégagée qui vous soulage et vous permet d'avancer plus sereinement moi j'ai l'impression quand même que si on décide de reprendre le pouvoir que ça va fonctionner cette sensation de quiétude est liée au fait que vous avez intégré les bienfaits du mental qui doute car il vous a montré comment être votre propre détective pour déceler le vrai du faux pour vous à présent vous savez utiliser cette couleur et la rendre efficace dans votre quotidien comme vous savez que c'est une couleur qui évoque l'hésitation et qui envoie ce message aux autres vous saurez ne pas en abuser car la mentalisation est une obstruction à la voix du coeur aussi porté là à bon escient et en étant conscient de jouer un rôle même si la mode nous la propose souvent dans notre société vêtements habits décoration message vous savez repérer quand votre mental agit et comment vous pouvez l'utiliser ensuite avec l'oracle de l'amour nous avons relation karmique et bien tout ça peut être que c'est lié à une vie antérieure vous allez entendre mon chat je suis désolé mais là c'est le quart d'heure de folie je viens de le pousser de mon ordinateur parce qu'il avait éteint l'enregistrement c'est le bazar bref relation karmique moi pour moi ça va voir avec une vie antérieure avec quelque chose qu'on est venu travailler en fait et du coup à nous de voir quoi et à nous de guérir ça en essayant de l'optimisme en essayant l'optimisme voilà et michael nous a envoyé deux cartes cette fois ci et nous a dit pour la première gardez la confiance et la foi et la deuxième nous dit amour éternel pour moi vous êtes aimé d'une manière inconditionnelle comme nous tous voilà on est les enfants de l'amour un même si c'est pas de nos parents sur terre et bien on est les enfants de l'amour de l'univers et donc gardez la confiance et la foi en vous et dans l'univers c'est important voilà pour le mois de janvier donc on essaye de positiver un fait tous les versos vous n'êtes pas non plus les plus pessimistes donc on essaye de positiver voilà pour le mois de mars nous avons le 5 de bâton ok donc le 5 de bâton sympa c'est pas joyeux je suis désolé ça me parle de dispute de désaccord de peut-être de rivalité peut-être de rivalité aussi mais en tout cas c'est pour rien c'est vraiment des disputes pour rien c'est peut-être que vous allez continuer à vous sentir un peu perdu vous serez pas forcément quoi faire peut-être que vous allez devoir vous confronter aux autres peut-être que vous vous sentirez mis en compétition peut-être même mis au pilori peut-être vous serez peut-être dans une forme de victimisation aussi dans une logique défensive en tout cas et frustré au sujet du candiraton de pourquoi pourquoi les autres sont comme ci pourquoi on me traite comme ça et puis si je fais ci on va dire que et puis si je si je bouge un orteil on va dire que et puis voilà là il ya j'ai l'impression que c'est c'est un peu la même énergie là en fait là où c'est les émotions et là c'est les actions en fait vous allez vous sentir bah je peux plus rien faire je suis prise au piège en fait prise au piège si je bouge un orteil de façon on va me juger on va me on s'en fout pourtant c'est que vous vous jugez bien et puis c'est tout avec le normand nous avions le livre l'ancre et l'enfant ouais demandez à votre enfant intérieur moi c'est la phrase qui vient tout de suite c'est votre enfant intérieur c'est aller chercher les réponses là bas intégrer plus de légèreté ancrez vous en vous même et arrêtez de vous dire que si vous bougez un orteil et ben les autres vont vous juger parce que de toute façon même si vous bougez pas ils vous jugeront donc voilà c'est un peu ça en fait arrêtez de vous de vous victimiser et prenez les choses en main entrer dans l'action au lieu de d'hésiter au lieu de rien faire de de subir en fait rentrer dans l'action et puis ma foi si ça plaît c'est bien si ça plaît pas bah de toute façon ça peut pas être pire donc voilà après ça peut être dans profession dans le professionnel ça peut être aussi dans dans le le sentimental ça peut être dans le relationnel ça peut être dans plein d'aspects de votre vie donc ça avec les couleurs donc nous avons la carte numéro 55 qui nous dit vous vous êtes trouvés et vous vous êtes rencontrés dans votre légende personnelle trouvez vous trouvez vous vous même zut alors euh c'est facile à dire ouais je sais non on crie pas c'est facile à dire je sais euh donc carte pierre oeil de tigre et oeil de tigre c'est protection je dis ça je dis rien l'oeil de tigre étant une pierre de protection donc euh protégez vos émotions et là j'ai envie de vous dire peut-être euh les versos pour le mois de février et même pour le mois de janvier j'ai envie de vous dire peut-être euh armez vous d'un oeil de tigre c'est joli dit c'est joliment dit non c'est un peu une arme défensive non donc carte pierre oeil de tigre de couleur moutarde sur soi terre la pierre semi précieuse oeil de tigre parle de la couleur moutarde qui mêle à la fois le jaune et le vert olive c'est une vibration colorée qui parle de son propre pouvoir et de sa place sociale cette carte parle de votre pouvoir personnel et de l'équilibre que vous avez trouvé par rapport à la relation aux autres si vous êtes en couple vous vivez en couple libre dans une cohabitation où chacun est indépendant et conscient de l'être si vous n'êtes pas en couple vous avez atteint un seuil de maturité tel qui vous permet de goûter à votre liberté vous avez cheminé pour cela et votre rendez-vous avec votre légende personnelle vous permet d'avoir une relation équilibrée avec les autres sans rechercher ni à les sauver ni à être sauvés vous êtes une personne indépendante et libre message vous vous êtes trouvé et vous vous êtes rencontré dans votre légende personnelle c'est cool avec l'oracle de l'amour nous avons apprenez à vous connaître mutuellement mais déjà apprenez à vous connaître vous pour apprendre à mieux connaître votre partenaire ou la personne en face de vous voilà et puis michael nous dit nous parle d'innocence moi ça me je sais pas ce tas là il me parle d'aller de choisir d'entrer dans l'action de se re de de reconnexion à son enfant intérieur et à aller s'ancrer en soi même voilà pour le mois de février il s'agit pas d'aller d'aller à l'extérieur voir ce qui se passe mais plutôt d'aller voir à l'intérieur ce qui se passe voilà pour le mois de février et donc pour le mois de mars avec le télémataro nous avons le soleil enfin le soleil bon c'est pas le soleil du le normand mais il est quand même cool le soleil du tarot donc ça me parle de partage de bien-être de bonheur de positivité de créativité enfin les choses vaut mieux ça me parle de concrétisation amoureuse d'amitié récente d'éclair de génie de réalisation personnelle et positive de croire en soi d'être au centre des attentions et capter la lumière enfin on s'est sorti du marasme de ces deux premiers mois du marasme émotionnel et de la stagnation qu'on n'arrive pas à mettre en place les actions qu'il faudrait mettre en place et bien là pour le coup au mois de mars ça va s'éclaircir et ça va aller mieux et on va prendre conscience que ça va mieux et que ça va même vraiment mieux voilà avec le le normand nous allons avoir le mont l'arbre le cercueil bah voilà pour moi là le mont est trop bien entouré entre le soleil du tarot et l'arbre du le normand pour moi le mont là en fait c'est à dire que on va réussir à dépasser le blocage mental mais en nous en fait en allant chercher cette cette libération en nous mêmes pour transformer laisser mourir quelque chose ne pas s'accrocher vainement peut-être à ça et et voilà laisser partir pour retrouver la paix pour retrouver un petit peu plus de lumière 1 et dépasser le blocage mental moi clairement ça me parle de ça ensuite avec l'oracle des couleurs nous avons la carte numéro 42 qui nous dit le travail d'acceptation de pardon véritable peut faire peur mais libère ça fait quoi est ce que je dis quand même je lis pas le livret en fait moi je tire les cartes avant il y en a peut-être qui se posent des questions hein mais moi je tire les cartes elles sautent je les prends je les note pour pas les oublier parce que je fais le tirage pas forcément enfin je filme pas forcément le même jour donc pour pas oublier je les je note les noms des cartes ou le numéro mais basta donc carte numéro 42 que carte clé de couleur noire sur toile de lin noir un travail de deuil est à faire la fin d'une situation d'une relation d'une étape dans l'antiquité pour tous les peuples de l'hémisphère nord le corbeau est l'être vivant le plus noir qui puisse être rencontré c'est un oiseau à la fois divin guerrier et omniscient peut-être le corbeau admiré par les romains vénéré par les germains images vivantes et positives de la couleur noire était-il trop clairvoyant pour le christianisme médiéval qui en avait fait un oiseau diabolique aux pratiques divinatoires si vous tirez cette carte il peut être question de contacter en vous toute votre puissance occulte vos perceptions ésotériques cela peut aussi indiquer qu'il vous qu'il faut vous faire accompagner pour clôturer quelque chose et accepter c'est un acte de pardon par excellence chacun possède en soi la force obsure qui peuvent rappeler des passages clés dans notre vie et où nos vies passées il faut y retourner avec ce que cela implique d'angoisse liée à cela car nous en connaissons déjà les aspects douloureux c'est un passage obligé il n'est plus question de faire marche arrière et vous le présentez message le travail d'acceptation de pardon véritable peut faire peur mais il libère avec l'oracle de l'amour nous avons codépendance ça me dit voilà par rapport à ça qu'est ce de quoi de quoi doit-on se libérer en fait et de et qu'est ce qu'on doit laisser partir qui doit-on laisser partir qu'est ce qu'on doit laisser partir voilà une situation qui peut-être est dépendante de nous voilà professionnellement sentimentalement mais aussi peut-être que nous dépendons d'elle et peut-être que voilà les deux sont mêlés et peut-être que c'est quelqu'un aussi voilà et michael nous dit la personne en question est digne de confiance donc peut-être qu'on peut la laisser faire c'est pas c'est pas séparation c'est pas séparation c'est peut-être qu'on peut prendre conscience que l'on se porte mais qu'on a le droit aussi de se laisser de l'espace voilà avec les situations avec les gens avec les relations avec le voilà avec dans votre vie en général voilà bah écoutez c'est pas trop mal pour les perso pour le mois de mars parce que pour le reste voilà voilà c'est pas le top mais on aura fait de notre mieux hein bah maintenant vous êtes prévenus donc essayez de positiver au maximum c'est le principal j'espère que ce tirage vous aura plu que ça ne vous aura pas trop perturbé ce changement par rapport à l'année dernière et puis voilà c'est pour l'année 2019 on continuera comme ça et puis même de toute façon si ça vous a pas plu on continuera comme ça voilà c'est moins long et même pour vous comme ça vous pouvez aller voir votre incendant votre lune sans en avoir pour 2h30 de vidéos hein et puis puis moi ça me fait gagner du temps aussi sur ce je vous embrasse très fort et donc on se retrouve la semaine prochaine pour un tirage plus ordinaire salut et puis bonne année quand même je n'ai pas dit à tous les signes mais je mettrais un petit panneau pour dire bonne année mais comme j'y suis pas encore enfin bref je raconte ma vie je suis fatiguée salut